Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, comme vous le savez on se retrouve pour une vidéo par jour cette semaine, donc du coup let's go pour la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de toutes les rumeurs autour de Addison et Bryce parce qu'en fait ils ont clairement limite officialisé leur relation, ça fait plusieurs semaines qu'on les revoit proches et là ils ont posté des photos qui officialisent leur relation. Mais le problème c'est que derrière il y a eu plein de rumeurs qui sont sorties, plein de dramas, donc du coup aujourd'hui je suis là pour parler de la relation de Addison et Bryce, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, les rumeurs qui tournent en ce moment. Avant de commenter je voulais vous dire les gars, vraiment ma tête c'est un carnage, je suis désolé, mes cheveux, bref. Aujourd'hui je suis là pour vous servir le thé et je suis pas là pour être beau, clairement. Donc du coup pour ceux qui ne me suivent toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est Tony DSTS, c'est là où je vous tiens au courant de tous les dramas. En général quand il se passe quelque chose avant de faire une vidéo YouTube, je vous en parle sur Instagram et ensuite je vous en parle plus en détail sur YouTube. Donc si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est important de le faire. Donc du coup on va commencer maintenant avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, let's go ! Donc Addison et Bryce, par rapport à ma dernière vidéo sur eux, c'était il y a bien 2-3 mois je crois parce que depuis on les voyait plus vraiment ensemble ou alors on les voyait ensemble mais il y avait rien de bien fou, pas de quoi faire une vidéo YouTube quoi. Alors ce qui s'est passé c'est que le 20 octobre en fait ils ont chacun reposté un TikTok l'un avec l'autre, c'est-à-dire que Addison a posté un TikTok avec Bryce, Bryce a posté un TikTok avec Addison et du coup les gens étaient en mode ah ça y est, ils se reparle, ils redeviennent proches. Parce que bon vu que c'était des ex, enfin les gens dès que les deux on les voyait ensemble, pour eux ils étaient proches. Également Addison a posté une vidéo YouTube de, tout simplement, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, elle a tout simplement présenté les Billboard Music Awards, tout simplement une cérémonie de remise de prix dans le monde musical et c'est vraiment une grosse cérémonie aux Etats-Unis et du coup c'était elle la présentatrice. Et du coup elle a posté un vlog sur sa chaîne YouTube où tout simplement voilà, elle montre sa journée de préparation pour les Billboard, comment elle se prépare, comment elle s'habille, comment elle se coiffe, etc. Et en fait dans cette vidéo on voit également sa routine de sport et en fait on a vu tout simplement que Addison s'était entraîné à la salle de sport avec Bryce. Les gens se sont dit ah ouais, ils font du sport ensemble, ils postent des TikTok ensemble, c'est bon signe, peut-être qu'ils vont se remettre ensemble. De là quelques jours après il y a eu un gros drama encore une fois parce que tout le monde a vu que tout simplement le TikTok de Addison et Bryce, Addison l'avait supprimé et en fait du coup les gens étaient en mode waouh, en plus entre temps il y avait une grosse histoire parce que Bryce s'était battu dans un restaurant avec des serveurs etc. Du coup tout le monde était en mode ça y est elle a changé d'avis, elle a supprimé son TikTok avec Bryce, elle ne lui parle plus, c'est terminé. Donc du coup voilà ça avait fait un gros truc aussi ça parce que tout le monde du coup pensait que ça y est c'était terminé encore une fois. Quelques jours après Addison s'était expliqué et elle avait tout simplement dit qu'en fait c'était TikTok qui avait mis son TikTok justement sous modération, enfin ils étaient en train de le vérifier qu'il n'y avait rien de bizarre et du coup c'est TikTok qui avait tout simplement supprimé son TikTok et que c'était pas elle. De là le 27 octobre le retour ils ont posté un TikTok ensemble etc. Oui c'était archi proche ou Bryce la prenait par le visage comme ça etc. Et clairement voilà les gens étaient en mode qu'elle s'est reparti encore une fois, on les revoyait ensemble. Donc du coup encore une fois les gens avaient de l'espoir et du coup se demandaient s'ils allaient se remettre ensemble encore une fois. Et le même jour il y a eu un autre truc que les gens étaient contents de voir bien sûr. Addison s'était fait une manucure un peu avec toutes les couleurs, une french avec plein de couleurs différentes sur chaque bout de doigt en gros. Et en gros ce qui s'est passé c'est que Bryce a mis une vidéo en fait de lui qui se rasait, enfin qui mettait de la mousse à raser sur son visage. Et en fait les gens avaient remarqué du coup que c'était les mains d'Addison puisqu'elle avait exactement la même manucure. Et du coup les gens ont capté que c'était Addison. Donc voilà c'était plein de petits indices qui montraient que ça y est, ils se remettaient ensemble, ils redevenaient proches. Les tiktok qu'ils repostaient, là on voit que voilà les deux sont assez proches, qu'elle lui rase la barbe etc. Donc voilà ça faisait plein d'indices et les gens étaient très contents de voir qu'ils se rapprochaient de nouveau. Du coup ensuite le soir d'Halloween ils ont posté un tiktok ensemble tout simplement. Voilà ils étaient tous les deux déguisés en Harley Quinn et en Joker. Voilà ils s'étaient fait un déguisement, pas comment on dit ça genre... Bref ils étaient déguisés dans un truc en commun quoi. Que voilà comme je le disais Addison en Harley, Bryce en Joker, sachant que dans le film je crois qu'ils sont en couple en plus Harley Quinn et le Joker. Voilà les gens étaient contents de voir que Addison et Bryce postaient des tiktok ensemble, étaient souvent ensemble etc. Et là le lendemain matin, je me réveille le lendemain d'Halloween. On a eu la confirmation qu'ils sont bien en couple, c'est à dire qu'en fait tous les deux se sont embrassés dans la rue et les vidéos ont fuité. C'est à dire qu'ils se sont fait filmés par un paparazzi donc ils étaient dans une petite ruelle en train de s'embrasser quoi. Et du coup ils ont été filmés et du coup cette vidéo est devenue virale et a tourné sur tous les réseaux sociaux. Et il n'y avait pas qu'une seule vidéo en plus donc il y avait celle-là et il y en avait une autre encore où ils étaient au restaurant. Et oui encore une fois ils s'embrassaient devant, ils se cachaient un peu plus sur celle-là mais en gros le mec les a filmés en train de s'embrasser à deux reprises. Et de là du coup quelques heures après, je ne sais plus si c'était quelques jours ou quelques heures mais en tout cas quelques temps après, Addison a mis deux tweets et les gens se demandaient si ses tweets n'étaient pas visés envers Bryce. C'est à dire qu'elle a mis un tweet si seulement tu savais. Rappelez-vous, internet vous permet seulement de voir et savoir ce qui est posté dessus. Vous pourriez manquer beaucoup d'informations donc gardez ça toujours en tête quand vous faites une opinion sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc ça encore une fois elle a posté ce tweet juste quelques heures ou quelques jours après que la vidéo de Elle et Bryce est tournée. Donc du coup les gens se demandaient si c'était pas en fait pour parler de Bryce parce qu'il y a beaucoup de gens qui détestent Bryce et qui ne comprennent pas pourquoi Addison se remet avec lui alors que pour eux il est problématique. Du coup il y a plein de gens qui se demandaient si c'était pas visé justement pour les gens qui détestent Bryce puisqu'elle dit en gros que voilà internet nous permet de voir que ce qui est montré et qu'il faut pas se faire une opinion sur quelqu'un juste à travers internet. De là le lendemain ils ont encore posté des TikTok ensemble. Enfin en tout cas Addison a posté un TikTok encore une fois avec Bryce. Du coup tout le monde était encore une fois content de les voir ensemble etc. Et quelques temps après ils ont posté chacun une photo sur leur Instagram du soir d'Halloween du coup où du coup bah ils étaient déguisés. Et en gros les deux étaient excessivement proches. C'est à dire que Addison a posté des photos où clairement elle prend le visage de Bryce comme ça lui la tient par la taille. Et sur l'autre photo pareil elle lui fait un gros câlin et tout. Enfin ils sont hyper hyper proches. Et Addison a marqué dans la bio Crazy Earl. Donc en gros le plus fou, les plus fous je sais pas trop ce qu'elle voulait dire mais en gros c'est genre le plus fou, le plus taré en gros. Et Bryce de son côté a posté deux photos avec Addison encore une fois qui datent du soir d'Halloween où il s'était déguisé. Et dans sa bio lui, enfin dans sa description excusez-moi, il a marqué J plus H. Ce qui veut dire Joker plus Harley en gros. Mais bon c'est en gros Bryce plus Addison, on est pas débiles. Donc du coup tout le monde a pris ses photos comme des confirmations. Parce que comme par hasard le soir d'Halloween quand ils étaient déguisés on les voit s'embrasser dans la rue. Et quelques temps après ils postent chacun une photo du soir d'Halloween où ils sont hyper proches. Donc pour la plupart des gens c'est clairement une confirmation de leur couple. Et surtout que dans les commentaires, quand vous regardez les commentaires de la publication d'Addison, la plupart des influenceurs sont en mode yes, sont trop contents etc. Par exemple un ami de Bryce Nick Bean a commenté Bradisson est de retour et encore meilleur. Matt Lewis a commenté mes favoris. En gros voilà, enfin tout le monde pour eux ils sont de retour ensemble. Et clairement cette photo c'était clairement pour confirmer leur relation d'après les gens. Puisque voilà comme je vous le dis ils se sont abrassés quelques jours avant. Là ils postent des photos dans la même tenue où ils sont hyper proches. Pour tout le monde c'était clairement une confirmation. Maintenant quelques jours après il y a eu un gros drama par rapport au couple de Bryce et Addison. Je vais vous expliquer ça. Moi même j'étais vraiment choqué d'apprendre ça en fait et je ne comprenais pas trop. Mais bon en soi voilà ça a été posté donc je vais vous expliquer. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a plusieurs gros comptes de drama aux Etats-Unis qui ont eu un informateur en fait. Et qui tout simplement ont reçu un mail. Et en gros ce mail venait de l'équipe de management de Addison. Donc les gens qui gèrent Addison etc. Ça a été également posté dans une story d'un compte qui est très suivi. Je ne vous donnerai pas le nom parce que enfin voilà genre c'est... Je ne sais pas si la personne a envie de me donner son nom ou quoi. Mais donc il y a un mail qui a fuité d'une personne qui disait Salut j'ai du thé à vous donner. Et la personne disait qu'elle voulait rester anonyme. Et en gros elle a marqué ce sujet Bryce et Addison. Leur relation est complètement fake. Donc elle est complètement fausse. J'ai travaillé pour l'équipe de management d'Addison. Et tout ça est juste pour le drama et la publicité. Ils ont même fixé une date de rupture qui serait le 3 décembre. Donc ça ça a été posté par les plus gros comptes de drama américain. Et tout le monde était choqué d'apprendre ça. Et en fait ce qui est encore plus bizarre c'est que quelques heures après Tous les gros comptes de drama américains ont supprimé cette publication. Donc est-ce qu'ils ont reçu peut-être de la pression ? Ou est-ce que tout simplement Addison ou Bryce ont demandé de supprimer ça ? Je ne sais pas. Mais c'est très étrange. Parce qu'en gros du coup il y aurait quelqu'un de l'équipe de Addison Qui gère son management. Qui aurait tout simplement confié au compte de drama. Que voilà en fait au final la relation de Bryce et Addison est totalement fake. Et en fait ils en jouent sur les réseaux juste pour faire parler d'eux. Pour faire du drama et se faire chacun de la publicité. Et en fait apparemment ce serait vraiment de monter de toute pièce. Et ils auraient même orchestré déjà leur rupture. Et leur rupture serait fixée apparemment au 3 décembre. Donc dans un mois. Ça me paraît très très bizarre quand même comme rumeur. Mais après ça ne m'étonnerait pas parce que c'est les américains. Et on sait très bien qu'ils sont prêts à tout pour le cloud. Ils sont prêts à tout pour les vues et les abonnés. Donc après à voir. Du côté de Addison, du côté de Bryce. Personne ne s'est exprimé. Aucun des deux s'est exprimé sur ce drama là. Donc voilà les gars dites moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une fausse relation ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment officialisé ? Qu'ils sont vraiment en couple et que voilà ils s'aiment vraiment ? Moi vers ça je ne pense pas que ce soit une fausse relation. Que ce soit tout pour le cloud à ce point là. Parce que Addison elle n'a pas besoin de ça entre guillemets. Enfin voilà c'est quand même la meuf, une des meufs les plus connues sur TikTok. Elle est pote avec les Kardashian. Je ne pense pas qu'elle ait besoin de faire du faux buzz comme ça sur un couple. Mais bon on ne sait jamais. Donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites moi si vous êtes d'accord avec, enfin qui vous êtes d'accord. De quel côté vous êtes. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie relation, une fausse relation. Socialiser entre guillemets leur relation. Dites moi tout dans les commentaires en tout cas. Moi j'attends vos retours sur cette vidéo. Moi je vous fais de gros gros bisons. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très très fort. Bye.